Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux mathématiques financières. Dans ce contenu, nous allons nous intéresser à la valeur acquise et à la valeur actuelle. Ce cours qui vient après le cours sur les intérêts simples et composés concerne les élèves niveau probatoire et baccalauréat et les étudiants en cycle BTS, licence et master. Nous allons définir la valeur actuelle, encore notée VC0 et la valeur acquise, encore notée CN, appelée encore valeur future. Déjà, 10 000 ou bien 1 000 $ aujourd'hui ont une valeur inférieure à 1 000 $ dans un an. De même, 1 000 $ dans un an ont une valeur supérieure à 1 000 $ aujourd'hui. Cela signifie qu'il existe un mécanisme qui permet de convertir une valeur actuelle, c'est-à-dire une valeur présente à une valeur future. On prend le premier cas de figure. Si nous avons le 1er janvier 2024, un capital de 1 000 $, nous voulons déterminer la valeur de ce capital le 31 décembre 2024, c'est-à-dire un an plus tôt. On dit qu'on détermine la valeur future ou alors la valeur acquise, qu'on va noter CN, pour déterminer cette valeur future ou acquise. Il nous faut un tôt qu'on appelle le tôt de capitalisation. Donc, déterminer la valeur future, c'est faire une capitalisation. De même, si nous voulons avoir 1 000 $ le 31 décembre 2024, la somme que nous devrons déposer, placer le 1er janvier 2024, c'est-à-dire un an plus tôt, est appelée la valeur actuelle N-O-T-C-0. Et pour déterminer cette valeur, il nous faut un tôt, le tôt d'actualisation. Pour mieux comprendre, commençons par les définitions mathématiques. Valeur acquise. Nous voulons calculer la valeur acquise VA ou encore CN ou VN du capital C0 après une période de placement au taux de capitalisation composé I. Nous savons qu'après la première période de placement, la valeur acquise est C1 égale C0 facteur à 1 plus I. Après la deuxième période, la valeur acquise est C2 égale à C0 facteur à 1 plus I au cube. Après la quatrième période, après la cinquième, après la sixième, jusqu'à la unième période, la valeur acquise est CN égale à C0 facteur à 1 plus I à la puissance N. Tout ceci peut être regroupé dans un tableau à quatre colonnes. La première colonne donne la période. La deuxième colonne nous parle du capital placé en début de chaque période. La troisième colonne calcule les intérêts payés en fin de chaque période. Et la quatrième colonne nous donne la valeur acquise en fin de période. Nous prenons par exemple la première ligne, c'est-à-dire la première période. Le capital placé C0. C0 produit les intérêts C0 fois I. Cela nous donne une valeur acquise en fin de première période. C1 égale C0 facteur 1 plus I. C'est cette valeur acquise qui est replacée en début de deuxième période. Capital placé en début de deuxième période C1. Intérêts produits C1 fois I. Ce qui nous donne une valeur acquise C2 égale à C0 facteur 1 plus I au carré. C2 est placé pour le début de la troisième période. Et ainsi de suite. Jusqu'à C1 moins 1 est placé pour le début de la période N. Produisant l'intérêt C1 fois I. Ce qui nous donne une valeur acquise en fin de la enième période. C1 égale à C0 facteur 1 plus I à la puissance N. Donc, la valeur acquise est d'un capital C0 après N période placée au taux de capitalisation I. Et donc, C1 égale C0 facteur 1 plus I à la puissance N. Nous allons passer à un exemple d'application pour mieux aider nos propos. Exemple d'application du calcul de la valeur acquise. Exemple 1. Quelle est la valeur acquise par un capital de 10 000 $ placé à l'intérêt composé pendant 5 ans au taux de 8% ? Donc, nous avons placé 10 000 $ avec un taux de 8% pendant 5 ans. Nous voulons calculer la valeur acquise. En résolution, le capital placé C0 égale 10 000 $. Le taux d'intérêt est de 8%, c'est-à-dire 0,08. La période de placement N égale 5 ans. Nous appliquons tout simplement la formule. La valeur acquise est égale à Cn facteur A. Cn égale à C0 facteur A 1 plus I à la puissance N. Ici, N c'est 5. On aura donc C5 égale C0 qui est 10 000 facteur A 1 plus 0,08 à la puissance 5. Ce qui nous donne 14 693,28 $. Cela signifie que si nous plaçons maintenant 10 000 $ à un taux de 8%, après 5 ans, nous aurons 14 693,28 $. Soit un bénéfice de 4 693,28 $. Avant de passer au deuxième exemple, je prie à tous ceux qui sont nouveaux pour cette chaîne de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Pour ceux qui sont anciens, je vous prie de liker et de mettre vos avis en commentaire par rapport à la qualité de la vidéo et aussi poser des questions qui vous semblent difficiles. Sans plus tarder, passons au deuxième exemple. Calculer la valeur acquise d'un capital de 100 000 $ placé pendant une période de 5 ans et 7 mois au taux composé de 8% capitalisation annuelle. C'est-à-dire, nous voulons la valeur acquise sachant que le capital est de 100 000 $. La période de placement, c'est 5 ans et 7 mois. Et le taux, c'est 8%, le taux de capitalisation. L'exercice y est presque le même que le précédent, mais cependant, la difficulté réside à la détermination de N. Parce que nous n'avons pas simplement les années, nous avons les années et les mois. Déjà, un an, c'est 12 mois. Ce qui fait que 7 mois représente 7 douzièmes d'un an. On aura nos données. Capital initial, c'est 0, 100 000 $. Le taux d'intérêt ou le taux de capitalisation, 8% 0,08. La période de placement, c'est donc 5 ans plus 7 douzièmes d'un an. Cela nous permet d'avoir la formule valeur acquise, CN ou futur, bien sûr. Valeur acquise ou valeur futur, CN égale à C0 facteur à 1 plus I à la puissance N. Ici, nous voulons calculer après 5 ans et 7 mois et 7 douzièmes. On aura donc, ici, c'est CN. C'est égal à C0 facteur à 1 plus 0,08 puissance 5 plus 7 douzièmes. Ce qui nous donne 153 679,51 $. En résumé, si nous plaçons 100 000 $ pour 5 ans et 7 mois au taux de 8%, on aura 153 679,51 $, soit un bénéfice de 53 679,51 $. Nous passons à la deuxième partie de notre travail qui concerne maintenant la valeur actuelle. La valeur actuelle est notée V0 ou C0. La valeur actuelle du capital s'est placée après une période de déplacement au taux d'actualisation de I est donnée par C0 égale Cn sur 1 plus I à la puissance N. Donc, cette formule est semblable à la formule de capitalisation. On dit tout simplement C0 en fonction de N. Cn, puisque la capitalisation c'est Cn en fonction de C0. On dit C0 qui est notre valeur actuelle. C0 peut encore être écrite sous la forme C0 égale à Cn facteur à 1 plus I à la puissance N. Ici étant le taux d'actualisation. En exemple d'application, quel doit être le montant d'un placement qu'un salarié doit réaliser pour disposer le jour de sa retraite dans 15 ans d'une somme de 150 000 $, sachant qu'il lui est possible de placer ses fonds au taux fixé de 4 % annuel. Nous avons un salarié qui veut placer une certaine somme que nous ne connaissons pas et que nous voulons déterminer. Mais ce que nous connaissons, c'est qu'à la fin de 15 ans, après 15 ans, il voudra avoir 150 000 $. Et il place cela, le taux d'actualisation est de 4 %. On voudra savoir quelle est la somme qu'il faut placer maintenant pour avoir 750 000 $ dans 15 ans. On prend les données. On sait que Cn, c'est-à-dire après 15 ans, Cn, c'est 150 000 $. N, c'est la période de placement en annuel, c'est 15 ans. I, c'est le taux d'actualisation qui est de 0,04. C0, la valeur actuelle que nous cherchons à déterminer. Alors, on se base uniquement sur la formule. On a C0 égale à Cn sur 1 plus I à la puissance N. En remplaçant Cn par son expression, Cn, I et N par leur expression, on aura C0 égale à 150 000 sur 1 plus 0,04 à la puissance 15. Ce qui nous donne 83 200, 429,68 $. En résumé, Pour avoir 150 000 francs dans 15 ans, au taux d'actualisation de 4 %, il faut déposer maintenant 83 289,68 $. Voici un exercice à faire à la maison. Laissez vos réponses en commentaire si possible. Quelle est la valeur acquise par un capital de 3 800 $, placé à l'intérêt composé pendant 7 ans, au taux de 11% ? Tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous prie réellement de liker la vidéo pour me permettre de faire de produits de nouveaux contenus. Merci.